Ce soir, je vous présente le développement athlétique du jeune joueur. Avant de commencer la présentation, on va partir de petits constats. Le constat, c'est que par rapport à 10-15 ans en arrière, on a des jeunes et plus tard des adultes qui sont de plus en plus sédentaires. On essaye de pallier un petit peu à tout ça. On va démontrer un petit peu l'importance de la prépa athlétique chez les jeunes et ce qu'il y a à faire, dans quelles priorités et sur quelle tranche d'âge. On a des jeunes qui jouent de plus en plus aux consoles et qui, par rapport à avant, ne sont pas forcément... Avant, ils étaient dehors, ils jouaient, ils escaladaient. Donc, on avait toutes ces notions de mobilité, de gainage qui étaient déjà faites d'elles-mêmes. Ce qui se fait de moins en moins. Et du coup, nous, éducateurs, il faut qu'on arrive à pallier un petit peu à ça et à faire passer des messages aux autres éducateurs, aux enfants qu'on a en charge, mais aussi aux parents. Leur expliquer le pourquoi du comment on fait ça à tel âge. Parce qu'il y en a énormément qui sont réticents sur la prépa, sur les jeunes. Alors que si c'est fait correctement, il n'y a aucun souci. Et vous allez voir qu'au contraire, il faut en faire. Le deuxième constat, c'est qu'on spécialise de plus en plus, de plus en plus tôt les jeunes. Et que ce n'est pas forcément une bonne chose pour eux. Parce qu'on les enferme dans une mobilité. Alors que si on est ouvert sur d'autres pratiques, sur d'autres sports, on multiplie les sports. Eh bien, on multiplie la mobilité. Donc, l'intelligence motrice et neurologique de l'enfant. Et ce n'est que bénéfique pour son développement tout au long de sa croissance et plus tard à l'âge adulte. Ensuite, dernière chose, et après j'attaque, c'est qu'on demande souvent à un enfant, donc vous avez un joueur, vous lui demandez souvent de traverser le terrain en dribbelant le plus rapidement possible, va plus vite, etc. Mais est-ce que, déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que l'enfant qu'on a là à sa charge, en fait, il est capable d'aller vite déjà sans ballon. Et donc, s'il n'est pas capable d'aller vite sans ballon, il ne sera pas capable d'aller vite avec ballon. Comme quand on demande à un joueur d'être fléchi, si en termes de mobilité et de muscles, il n'est pas capable de se fléchir, vous pourrez lui demander de fléchir tant que vous voulez, il ne pourra pas le faire. Et il ne pourra encore moins être dans une position défensive fléchie et avoir des déplacements latéraux, en arrière, réagir rapidement, etc. D'où vraiment l'importance, vous allez voir tout au long de la présentation, l'importance du travail par tranche d'âge et surtout de la mobilité. Ok, donc voilà le document que je vous présente aujourd'hui. C'est un document qui a été fait par la FFBB, qui m'a été donné quand j'ai passé mon diplôme de préparateur physique. Du coup, je l'ai remis en forme pour que vous puissiez l'avoir, parce que sinon je ne pouvais pas vous le diffuser. Donc c'est le développement à long terme du basketteur qui est issu du développement à long terme de l'athlète qui a été fait par les Canadiens. Vous avez le lien juste en bas à droite si vous voulez enrichir un petit peu vos connaissances pour avoir accès au DLTA. Et en fait, ce DLTA, il est constitué de sept étapes, sept étapes primordiales d'apprentissage. Le stade 1, c'est enfant actif. Je vous laisse regarder en même temps, enfant actif 0-6 ans, s'amuser grâce au sport. Il y a une petite différence entre les filles et les garçons, mais en gros entre 6 et 9 ans. Apprendre à s'entraîner, s'entraîner à s'entraîner, s'entraîner à la compétition, s'entraîner à gagner et la vie active. Et en fait, tout le document a été monté par rapport à... Il respecte ces étapes-là. Et du coup, nous, on a été tiré le développement à long terme pour les basketteurs. Donc là, très simplement, on va voir quoi faire et quand en termes d'aérobie, de souplesse, d'agilité, de vitesse et de force. C'est les cinq points primordiaux et donc toute la présentation tourne autour de ça. Il y a des étapes d'acquisition qui sont primordiales en fonction de l'âge de développement de l'enfance, vous allez le voir. Et c'est ce que je disais en introduction, le rôle de l'entraîneur, il est capital pour faire passer des messages aux enfants qui sont des éponges et qui ne demandent qu'à apprendre, mais également aux parents. Donc, on débute avant les étapes. On va débuter par une chose primordiale, c'est que c'est la croissance. C'est que la croissance chez nos jeunes, elle n'est pas uniforme. Donc, on ne peut pas demander la même chose à tous les gamins sur la même période. Il y en a qui vont grandir très vite, très tôt et qui vont être exposés. On le verra juste après, à des douleurs. Il y en a qui vont grandir très tard. Et ça, il faut en prendre en compte, il faut le prendre en compte sur vos séances et sur le développement de votre enfant. Il y a des jeunes qui vont être très réactifs, qui vont très vite intégrer les choses parce qu'à côté, ils font d'autres sports, etc. Ou ils sont très actifs. Et comme il y en a d'autres qui auront des progrès beaucoup plus lents, parce que leur développement ne leur permet pas de se développer aussi vite que les autres. Le système nerveux central, il arrive à maturité vers 10-11 ans. C'est toute une période où il faut énormément donner d'informations aux enfants. Il ne faut pas hésiter à les solliciter parce que le slide d'avant, c'est ce qu'on a dit, c'est des éponges. Et ils sont capables d'intégrer énormément de choses contrairement à ce qu'on pense. Il ne faut pas hésiter à les mettre dans des situations difficiles. Le système hormonal, vous le savez, il se développe à la fin de la puberté. La période de puberté, de maturation de la puberté, elle diffère entre les filles et les garçons. 11-13 ans pour les filles, 11-16 ans pour les garçons. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et donc cette période-là, elle est caractérisée par le pic de vélocité et de croissance. Alors là, clairement, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, de comment on calcule le pic et tout. Ce n'est pas le plus important là de suite. C'est vraiment avoir la notion, cette notion de pic de croissance. Et que c'est une période qu'il faut... Ce n'est pas un danger, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est que c'est une période où il faut adapter l'entraînement. C'est que quand il y a un pic de croissance, donc ça veut dire que les os s'allongent avant les muscles et les tendons. Donc il y a très souvent des douleurs qui sont liées à ça. Et du coup, il faut apprendre à l'enfant à se réhabituer à son nouveau corps et en attendant que ses muscles et tout ça reprennent la bonne longueur, la bonne forme, etc. Donc il faut réduire les charges d'entraînement, surtout s'il y a des douleurs, et accentuer le travail au niveau de la souplesse, de la mobilité et de la coordination. C'est vraiment cette période-là où il faut vraiment accentuer ce travail. Donc surtout sur des joueurs qui ont des douleurs, il ne faut pas hésiter à les sortir de la séance et à les faire travailler à côté pour justement ne pas prendre de risques et qu'on arrive sur du Osgood, sévère et que le gamin doit être à l'arrêt complet. Donc voilà, je viens de vous le dire, les pathologies liées à la croissance Osgood, Schlatter et sévère, donc au niveau du genou et du tendon d'Achille. Donc comme je viens de vous le dire, c'est une croissance rapide du fémur ou du tibia par rapport à la croissance des tendons et des muscles de la cuisse et du mollet, pardon. Et du coup, ça engendre une inflammation et les douleurs. Vous le voyez sur le petit schéma au niveau du genou et au niveau du tendon d'Achille. Donc les facteurs qui favorisent leur apparition et le développement, c'est des pratiques sportives intenses, très intenses, et notamment dans les sports où il y a des sauts, comme le basket, le foot, le volet, le tennis par rapport aux appuis, etc. Les garçons ont beaucoup plus Osgood, c'est beaucoup plus présence chez les garçons que chez les filles. La forte poussée de croissance, on vient de le dire. L'absence d'étirement avant, après, et fort, c'est un facteur qui aggrave la chose. Une rotule mal positionnée, le port de chaussures inadaptées, ça, il faut vraiment faire attention dès le plus jeune âge à ce que les gamins portent des chaussures correctes à l'entraînement. Et la mauvaise alimentation aussi, qui est un facteur aggravant. Le traitement, il est très simple. En fonction de la gravité et de la douleur, ça peut aller de l'allègement de la charge d'entraînement à du repos total. Et là, on est pareil sur un travail d'assouplissement et énormément de mobilité articulaire. Donc, pareil, le gamin, il ne faut pas le sortir des séances. sauf si le médecin demande un repos total, bien entendu, mais adapter les séances avec un travail spécifique où on va enlever tout ce qui est saut et gros changements de direction, etc., pour essayer de limiter tous les impacts sur le pied, sur le genou, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que moi, là, je ne vois pas. Du coup, là, on va passer sur l'aérobie et la souplesse et tout ça et voir rapidement en quoi ça consiste. Et après, on rentrera vraiment dans le détail période d'âge par période d'âge sur ce qu'il faut travailler et comment. Donc, l'aérobie, c'est un coffre moteur. C'est ce qui est lié à notre état de santé, mais pour la vie en général comme notre vie sportive. Si on n'a pas un coffre aérobie assez solide, on ne sera pas capable de répéter et d'assimiler les charges d'entraînement. On ne sera pas forcément en bonne santé. On peut tomber plus facilement malade. C'est vraiment quelque chose qui est très important, d'être actif et d'avoir ce support-là. La période de développement primordiale, c'est entre 8 et 16 ans. Un enfant, il est normalement endurant. Donc, il y a toute une période où il faut le développer pour ensuite le pérenniser. Le plus simple, c'est de le dire comme ça, c'est de le développer pour ensuite le pérenniser. Avant 11 ans, le faire sous forme de jeu, de courtes en continu, de parcours, il ne part pas forcément en rentrer dans du spécifique. À partir de 11 ans, rentrer dans de l'endurance fondamentale et de l'intermittent. Là, pareil, ça peut être fait sur piste ou sous forme de parcours ou à l'intérieur de vos séances sur des exercices de tir en course où le joueur travaille sur une minute à une minute de repos ou sur du 30-30, etc. Et à partir de 16 ans, je finis ça et à partir de 16 ans, vraiment rentrer dans du beaucoup plus spécifique. Vas-y, je t'écoute. J'imagine que si tu veux la poser, prends la parole. Non, oui, non. OK, bon, on ne l'entend pas. À quel moment exactement peut-on commencer les étirements ? À quel âge ? On va y venir après. La souplesse, c'est le point d'après. Mais il faut… De toute façon, c'est vraiment le point d'après. Donc, je réponds avec la slide d'après. Comme ça, c'est plus simple. Nickel. Parfait. OK, donc en termes de souplesse, un enfant, il est souple. On est souple jusqu'à l'âge de 10, 11 ans. Ça, c'est pareil, ça varie un petit peu d'un enfant à l'autre. Mais jusqu'à 10 ans, un enfant est souple. À partir de 10 ans, la souplesse diminue et diminue de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est catastrophique chez les adultes. Vous pouvez le voir très certainement s'il y en a qui entraînent des adultes ou sur vous-même qu'on perd très rapidement en souplesse. Donc, la réponse à la question, c'est qu'il faut initier très rapidement les jeunes aux mouvements de souplesse pour derrière que ça arrive sur de la routine, des mouvements qui sont maîtrisés, qu'on va leur inculquer et qu'ils vont pouvoir faire en autonomie derrière d'eux-mêmes tout le long de leur cursus sportif. Mais ça, comme le reste, au plus tôt, on le met en place, au plus, il y aura de bénéfices pour le développement du jeune. Donc, on est sur, dans un premier temps, sur l'apprentissage des postures. On voit très souvent, comme moi, je vois très souvent quand on est sur le bord du terrain ou quand on est dans un match, des routines d'échauffement, des routines d'assouplissement dynamique ou en fin de match ou quoi que ce soit et où, en fait, les mouvements, c'est catastrophique parce que c'est fait pour faire et il n'y a pas les bonnes postures et du coup, en fait, ce n'est pas bénéfique pour les gamins. Il faut vraiment le faire dans un premier temps vraiment être très, très pointilleux sur tout ce que vous faites, sur les postures et sur le respect des alignements. Et tant que ça, ce n'est pas, mais pour la soufflette comme pour le reste, tant que les postures ne sont pas acquises, ça ne sert à rien d'aller sur autre chose. Parce qu'on va mettre plus en danger, en danger en termes de blessures, je parlais, bien sûr, le joueur et créer des déséquilibres qu'autre chose. Donc vraiment faire attention sur les assouplissements, les points de pied vers le plafond, le dos bien droit, aller le genou bloqué, des petites choses comme ça, leur donner des petits repères, aller chercher jusqu'au moment où ça tire, là où ça tire, je garde le dos bien droit, je me stoppe, je ne vais pas chercher plus loin, on est dans de l'assouplissement et on n'est pas dans la recherche de vraiment de souplesse. on y reviendra un petit peu plus tard aussi, mais voilà, en échauffement, on est sur de l'activation, donc ça va être sur des tenues de posture très brèves, 5-6 secondes, en fin de séance, on sera sur du 15-20 secondes répétées deux fois par mouvement. Voilà. La souplesse, c'est un élément clé pour la prévention des blessures, je viens un petit peu de vous le dire, déficit de souplesse sur la chaîne postérieure, ça engendre problème de dos, les ischios très tendus qui vont avoir tendance à lâcher beaucoup plus souvent et au niveau du genou et déficit sur la chaîne antérieure, pareil, problème de dos, hanche, genou. Donc, je pense avoir répondu du coup à la question. S'il y a besoin d'un complément, vous n'hésitez pas. En termes d'agilité et de coordination, c'est pareil, la période de développement primordiale, pardon, elle est entre 5 et 12 ans. Donc, je le répète, on est très souvent réticents sous prétexte qu'ils sont jeunes, ils sont petits, il ne faut pas trop leur demander des choses complexes. Au contraire, il ne faut pas hésiter. De plus, quand vous voyez dans le niveau scolaire, au niveau scolaire, pardon, de plus en plus, ils apprennent les langues tôt parce que justement, c'est l'âge où le système nerveux, il assimile beaucoup plus les choses. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter tout ça chez les jeunes par des situations diverses, par des situations complexes. Voilà, il faut au plus vite ils seront habitués à ça, au plus vite leurs capacités seront développées et ça sera bénéfique pour la suite. Rentrer dans du plus spécifique sur du 13-15 ans et augmenter le volume au moment de la puberté, ça, on l'a dit tout à l'heure, pour assimiler la nouvelle morphologie. Bonjour, j'ai une question du coup. Oui. Du coup, c'était à propos de Osgood et de Sévère. Oui. Alors, moi, j'ai un gamin, c'est sûr qu'il a Osgood, il a été déclaré. Par contre, je pense que j'en ai deux qui n'ont pas forcément été déclarés pour Sévère. Est-ce qu'il existe des routines, parce que je connais une routine d'Osgood grâce à Magali Lacroix, mais je ne sais pas si elle s'applique aussi pour Sévère ? Et du coup, savoir comment on peut faire pour s'adapter par rapport à ça ? Alors, tout ce qui est, en fait, au niveau du pied, il faut arriver à décontracter tous les muscles au niveau du pied. Il faut travailler avec des petites balles, plus ou moins dures, donc les balles massantes, balles de tennis, balles en mousse, faire du roulet avant-arrière, latéral, circuler, circuler, pardon, du travail sur venir se mettre en appui sur le pied et venir pencher le genou vers l'avant, vers l'arrière, tous ces petits travails où on va faire de l'assouplissement et où on va travailler en même temps de la mobilité, du travail avec élastique, alors élastique de résistance ou même une corde à sauter ou n'importe quoi sur venir pousser la pointe de pied vers l'avant, revenir tirer vers soi ou sur le côté, vraiment tout ce petit travail de mobilité articulaire. Et du coup, au niveau de la prépa physique que j'avais fait à l'époque, j'avais utilisé tout ce qui était mobilité vis-à-vis du long fléchisseur de la luxe, le muscle qui est en dessous du pied et qui nous permet justement d'avoir une voûte plantaire. Est-ce que ça peut permettre justement de diminuer les symptômes ou pas ? Oui, bien sûr. OK. Il faut travailler sur toute la chaîne, sur le mollet, sur toute la chaîne arrière et sur tout le pied en fait pour arriver à détendre tout ça et à amener de la mobilité pour justement essayer que la douleur et l'inflammation soient moins importantes. OK. Super. Merci. De rien. Du coup, j'en étais là. Au niveau de la vitesse, un point essentiel à savoir sur la vitesse, c'est que la vitesse, elle dépend énormément de la génétique. On n'a pas tous la même génétique. On n'a pas tous la... Pardon, c'est mon chat qui fait n'importe quoi. On n'a pas la même génétique. On n'a pas les mêmes... Tous, on n'est pas tous dotés des mêmes fibres musculaires. Donc, il y en a qui vont être potentiellement très rapides et qui seront rapides et puis, il y a des gamins ou même adultes qui ne seront jamais très rapides mais parce que ça, c'est comme ça, c'est génétique. Et donc, malheureusement, il faut faire avec et il faut travailler avec. Il y a trois phases de développement au niveau de la vitesse. 5, 12 ans où on va être sur de la vitesse de réaction. Toujours dans dans la même chose, c'est stimuler le système nerveux central. Voilà. De toute façon, vous allez voir que ça ramène toujours à ça, ces périodes-là. Entre 5 et 12 ans, c'est stimuler au maximum le système nerveux, donc par de la vitesse de réaction, de la vitesse de mouvement. Pareil, par varier les situations, vraiment. entre 13 et 16 ans, on rajoute le paramètre de force dynamique pour améliorer les qualités de vitesse. C'est une période clé de développement des filières anaérobies associées à du renforcement musculaire et après 17 ans, on va privilégier l'endurance de vitesse. Donc, l'endurance de vitesse, c'est le fait de pouvoir répéter les sprints sur la durée. Entre 13 et 16 ans, on va vraiment travailler sur la vitesse, sur être rapide et après 17 ans, à partir de 17 ans, sur répéter, répéter ces efforts. Au niveau du travail de force, contrairement à ce qui peut être dit aussi, il n'y a pas d'âge pour faire du travail de force. Il faut juste savoir comment le faire, comment l'amener et avec ou sans charge. Mais à savoir que, par exemple, donc là, je vais prendre 9-12 ans, mais si vous venez avant sur les catégories d'avant, sur les gamins qui ont pour les sections éveil ou pour les babies, donc entre 5 et 7 ans, un gamin, si vous lui demandez de ramper, de rouler, de faire un saut, il y a déjà du renforcement musculaire puisqu'il y a du gainage. Quand on demande à un enfant de ramper, à genoux ou même pieds-mains, il y a de la posture et il y a du renforcement aussi. Donc voilà, c'est juste savoir quand l'amener et comment l'amener. Donc entre 9 et 12 ans, on est sur du renforcement à poids de corps et sur de l'apprentissage de technique, mais sur du ludique. Donc c'est très simplement ce que je viens de vous dire, c'est être en appui sur les mains, sur les pieds et demander à l'enfant d'avancer, de reculer, de se déplacer latéralement, de se déplacer vers l'avant avec même pied, même main, pied, main opposé et on rentre en même temps dans un travail de gainage, de posture, de mobilité, mais du coup aussi de coordination. Voilà, des petits trucs comme ça où dos à dos, se repousser, ou face à face, se repousser, voilà, des petites choses ludiques. Entre 13 et 16 ans, l'enseignement vraiment technique, des squats, des pompes et encore que même tout ce qui est squat, etc., ça peut être fait avant aussi de manière ludique, mais être vraiment sur les bonnes postures et une fois que les bonnes postures et les bonnes techniques sont acquises, on peut passer sur cette période-là sur de la charge additionnelle modérée, c'est-à-dire inférieure à 75% de la capacité et de la force max. n'allait pas mettre des haltères ou du poids sur les jambes ou sur le dos ou quoi que ce soit à un enfant qui n'a pas appris à faire un mouvement correct sans charge. Et après 17 ans, on rentre vraiment dans le développement de la force pure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, Vincent, ou je continue ? Vas-y, continue. Je n'ai pas de questions pour l'instant. OK. Du coup, là, on va rentrer dans le plus spécifique, tranche d'âge par tranche d'âge. Donc, la période 6-8 ans, c'est vraiment être sur du développement ludique. Le time, ce que vous voyez en haut, le time en haut, c'est ce qui est recommandé par semaine. Donc, être sur 45-45 minutes. Au niveau du travail de vitesse, on est sur les petits sigles. En haut à gauche, c'est vitesse. En haut à droite, c'est coordination, agilité. Au milieu, c'est aérobie, force et souplesse. Donc, au niveau de la vitesse, c'est courir. Technique de course en ligne droite, réagir à un signe. Donc, on fait partir le gamin d'un point A à un point B et lui demander d'aller le plus vite possible. Apprentice, au niveau de coordination, agilité, apprentissage de la corde à sauter. Alors, vous allez me dire, 6-9 ans, c'est tôt. Non, c'est jamais trop tôt. À une autre époque, moi, la mienne, peut-être à la vôtre, je ne sais pas quel âge vous avez. On avait des cordes à sauter, on avait des élastiques pour jouer dans la cour, donc on le faisait habituellement. Ça a disparu de nos cours, malheureusement, mais même en U7, en U6-U7, il ne faut pas hésiter à mettre une corde à sauter dans les mains des gamins. Alors, la première étape, c'est qu'il met la corde derrière, lui demander de ramener la corde devant et une fois qu'il a ramené la corde devant, faire un saut. Une fois, deux fois et petit à petit, on va lui demander d'essayer de faire un saut direct, etc., étape par étape. Les lancer à deux mains, là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à changer les tailles de ballon et à changer la texture du ballon et ne pas forcément être dans du lancer de ballon de basket taille 5, taille 3, mais leur mettre des balles de tennis dans les mains, leur mettre des balles en mousse, des ballons de hand, plus gros, plus petits, vraiment, vraiment, multiplier les situations. Attraper, dribbler, donner un coup de pied dans un ballon, vous allez me dire on ne fait pas du foot, mais ce n'est pas grave, on est sur un travail de coordination, on veut développer, on veut développer les qualités de l'enfant, donc il ne faut pas hésiter à sortir du basket dans vos séances. Au niveau du travail aérobique, être capable de tenir sur des parcours de différentes longueurs sur des temps entre 10 et 15 minutes. À cet âge-là, l'enfant, il doit être capable de courir sur 10 à 15 minutes. Donc tout ce travail-là, il peut être fait en échauffement. Moi, par exemple, sur le club où j'étais avant, sur les catégories U9, U11, je démarrais tous mes entraînements par des parcours sur trois blocs. Le premier bloc était fait sans ballon. Le deuxième bloc était fait avec ballon, mais avec ballon dans les mains pour être sur l'aspect tenue de balle, changement de côté, donc rotation des mains, etc. Et le troisième bloc était fait avec ballon en main plus tir et le troisième bloc était fait avec le dribble. Et vous allez voir que sur des petites choses, vous allez me dire que ce n'est pas basket de courir avec un ballon dans les mains ou quoi que ce soit, mais vous développez la qualité d'appui, de tenue de balle en même temps et vous allez gagner en efficacité pour derrière la suite. Au niveau du travail de force, les déplacements à quatre pattes, rouler, conserver son équilibre sur une poutre, sur un petit tapis mou, etc. Du coup, ça amène du gainage, travail de flexion de jambes, etc. Et donc, la souplesse à cet âge-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont déjà souples, donc c'est entretenu par tout ce travail-là. Sur la période 11 ans, on est dans de l'apprentissage moteur, mais il faut rentrer vraiment sur de l'apprentissage et de l'acquisition. Donc, au niveau du travail de vitesse, on est sur l'acquisition des écoles de course. Donc, de toutes les gammes, tout ce qui est montée de genoux, talons-fesses, pas croisés, pas chassés, course arrière, avec changement de direction, vers l'avant, vers l'arrière, latéral, etc. Réagir à des signaux multiples et complexes pour toujours solliciter le système nerveux. Donc, on est sur du travail de réaction et on peut rentrer dans un travail de duel pour justement amener un peu plus de compétitivité là-dedans et amener le joueur à un petit peu se surpasser. Être capable de courir 15 à 25 minutes. Là, à cette période-là, surtout avec le Covid, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de gamins qui soient aptes à courir 15 à 20 minutes. Donc, il faudra bien penser ceux qui n'ont pas pu encore retourner vers les terrains à retravailler vraiment tout ça. Au niveau de l'agilité et de la coordination, on est sur de la corde à sauter. Du coup, si vous les avez initiés avant sur de la corde à sauter simple, on peut rentrer sur du jeu de jambe, donc sur des sauts pieds joints, sur des sauts largeur des épaules, appui alterné, etc. Sur la coordination, la motricité, rentrer sur plusieurs tâches en même temps, dribler avec deux ballons ou dribler avec un ballon et faire un petit slalom ou une ligne droite avec un ballon de foot au pied, etc. Sur de la prise de décision, rentrer sur du travail pareil avec de l'échelle de rythme où du coup, on va rentrer dans de la dissociation au bas. Au niveau du travail de force, conserver son équilibre, donc là, c'est pareil, ça peut être sur les deux pieds, je suis en train de dribler, on va demander à l'autre joueur de venir, alors pas pousser, pas bousculer, mais juste toucher pour décaler, pousser légèrement au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, on va rentrer dans un travail de gainage en même temps qu'on est sur un travail d'aisance. Voilà, plein de petites choses comme ça, renforcement musculaire à poids de corps et toujours sous forme ludique. vous verrez à la fin, je vous ai mis un lien d'une vidéo de Sabine Jura qui est très bien là-dessus, c'est une vidéo sur la catégorie U11, sur le renforcement musculaire en U11 et elle est très bien et n'hésitez pas à vous en servir d'exemple. Et au niveau de la souplesse, on est sur l'introduction des mouvements. Donc, vraiment habituez vos joueurs en fin de séance à s'étirer et là, c'est à vous de prendre en charge cette partie et c'est à vous de passer joueur après joueur et de vraiment corriger les postures pour que plus tard sur les catégories d'après, ils puissent être sur des routines et en autonomie et où vous, du coup, vous allez rentrer dans du retour de séance ou projection sur le match du week-end, etc. Parce que comme vous leur aurez enseigné avant, ce sera des gestes qui seront maîtrisés et du coup, vous n'aurez plus votre attention à porter là-dessus et vous pourrez compléter par autre chose. Au niveau de la catégorie U13, on commence sur cette translage-là à avoir des décalages filles-garçons et c'est à partir de là aussi où il faut faire attention aux déséquilibres qui peuvent être créés justement par rapport à l'âge, à la croissance, etc. Donc, au niveau de la vitesse, on est toujours sur un travail d'école de course accentuée avec des courses multidirectionnelles. Vitesse de réaction, on revient toujours à la même chose, signaux multiples et complexes et travail de duel. En fait, c'est la même chose qu'avant, mais vous allez pouvoir aller pousser un petit peu plus loin et leur demander plus d'efforts et les mettre dans des situations beaucoup plus complexes. Donc, sur la vitesse de réaction, ça peut être fait sur des séances hors basket comme ça peut être fait sur du travail de 1 contre 1 où vous les mettez ligne de fond, dos au ballon et au top départ, ils doivent se retourner sprinter alors que sur la catégorie d'avant, vous allez faire la même chose mais face au ballon et ils réagissent au signal de départ, etc. Au niveau de l'aérobie, être capable de courir entre 20 et 30 minutes. L'agilité, on est sur à peu près la même chose. La corde a sauté, on augmente juste le temps. Il faut qu'il soit capable de répéter des séquences sur 2-3 minutes alors en 15 secondes, 15 secondes, 20-20, 30-30, 45-30, etc. Ça, c'est vous qui le mettez en place. Ça sera à vous de le juger par rapport à ce que vous mettez en place. Plusieurs tâches en même temps au niveau de l'agilité. C'est pareil, il ne faut pas hésiter à mettre deux ballons dans les mains, un au pied, etc. Et tout ce qui est le travail de coordination et de mobilité. Je parle beaucoup de mobilité depuis tout à l'heure. Je vous ai mis en lien à la fin aussi une vidéo de Fabrice Serrano sur un travail de mobilité qui part de la mobilité et qui tend en évolution vers le renforcement musculaire et qui est très bien et que je vous conseille de mettre en place sur vos équipes parce que c'est vraiment très très bien pour ce travail de mobilité et de renforcement. Au niveau de la force, on peut rentrer dans du travail de gainage, introduction à la technique de musculation avec du travail isométrique ou concentrique dans un premier temps et la maîtrise de la réception de la réception bipodale. On reviendra en fin de présentation sur le renforcement musculaire sur les étapes qu'il y a à respecter. Mais voilà, dans tout ce que vous allez faire, il y a des étapes d'apprentissage à respecter et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de charge que vous ne faites pas travailler vos jeunes bien au contraire. Et donc, au niveau de la souplesse, on est sur de la maîtrise et de la routine des mouvements pour que les gamins soient en autonomie et que vous puissiez gérer ce temps de retour au calme pour autre chose, pour des infos, etc. Pardon, j'ai oublié le temps. sur U11, on est sur 45 minutes à une heure par semaine. Sur les U13, on est à une à deux heures par semaine et pousser à être dans de la multiplication d'activités. Alors, pas forcément aller s'inscrire dans un autre sport, mais pousser les gamins le week-end à aller faire du vélo, à aller courir, à aller faire du tennis avec leurs copains, vraiment les pousser à faire autre chose en dehors. Sur la catégorie U15, on rentre dans le développement spécifique, dans le développement spécifique de la vitesse. On est toujours sur, alors là, on n'est plus sur de l'apprentissage et de l'éveloppement de l'école de course, on est vraiment sur du perfectionnement. Il y a à aller chercher vraiment la maîtrise totale des mouvements et aller sur d'une un petit peu plus pointue. Course multidirectionnelle, dans tout ce travail-là de vitesse, etc., moi, je vous conseille d'aller sur les sites d'athlétisme. Moi, je sais que, pareil, encore une fois, ce n'est pas ce qu'il faut faire absolument. Je vous dis juste que moi, je me mets en place sur mes équipes. lors des stages, notamment, je mettais de l'athlétisme avant de me former, je mettais de l'athlétisme et je faisais intervenir un entraîneur d'athlétisme et du coup, il y avait des séances de 1h30 à 2h que vraiment d'athlétisme et vous verrez qu'en très peu de temps, ça a un impact et un bénéfice très positif sur les jeunes. Soit les faire boue, soit faire intervenir des intervenants extérieurs, mais c'est vraiment ultra positif. Sur l'aérobie, être capable de courir 20 à 30 minutes. Sur la force, on est plus dans l'introduction des techniques de musculation. mais on l'a introduit avant, on est dans le développement de cette technique et on va pouvoir ajouter des petites charges avec, moi je vous conseille surtout les élastiques de renfaux avec force faible à modérer. Et donc, à partir de U16-U18, on est vraiment dans le développement de la PMA et de la force. donc là, au niveau de la vitesse, ne plus être sur la vitesse en ligne droite, mais avec du changement de direction, même si ça a été introduit avant. augmenter ce facteur-là de course multidirectionnelle, la vitesse de réaction continue à le développer, travailler en duel avec la vitesse spécifique, avec du stop and go, donc courir, freiner, repartir, courir, s'arrêter, resprinter derrière, etc. etc. Cette vitesse-là spécifique, elle peut être intégrée lors de la fin d'échauffement deux fois par semaine, mais ça, on y reviendra après sur comment le mettre en place. Au niveau de l'aérobie, si ça a été fait correctement avant, c'est déjà développé, donc maintenant, il n'y a plus qu'à continuer ce travail et à le consolider. en sachant qu'au niveau de l'aérobie, et vous le savez très bien, un joueur qui est à l'arrêt, au bout de 15 jours, un joueur qui est à l'arrêt net, il commence à perdre tout l'apport qu'il a eu en aérobie, mais aussi en termes de musculation. Donc, on a un déficit musculaire et aérobique à partir de 15 jours. Donc, notamment, surtout sur les périodes hivernales, vacances, etc., l'été ou sur les reprises après blessure, il faut remettre un travail à aérobie. Au niveau de la force, rentrer dans du gainage vraiment dynamique, c'est la phase d'avant, on était plus sûr du statique, la rentrer dans du dynamique et voir sur des situations plus complexes. Si et seulement si les techniques de musculation sont acquises, vous pouvez passer sur un travail de puissance, deux fois par semaine et après le reste, on est sûr de la musculation fonctionnelle, donc travail de l'ensemble du corps et sur cette catégorie d'âge-là, on est sur la maîtrise de la réception unipodale, donc à un pied. En termes d'agilité et de coordination, c'est toujours la même chose et au niveau des maîtrises, accentuer lors du pic de croissance qui peut être fait plus ou moins tard surtout chez les garçons, donc ça, ça peut être mis sur la phase d'avant aussi. Si vous n'avez pas de questions par rapport à tout ça, je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer tout ça dans vos séances. Vincent, est-ce qu'il y a des questions ? Non, je n'ai pas de questions. A priori, c'est très clair. Tant mieux si c'est clair. Alors, attends, si j'en ai une qui vient de tomber. Oui. Quand et comment passe-t-on sur un travail d'exploration et d'apprentissage moteur vers un travail plus spécifique basket ? Comment lier les deux ? Comment lier l'apprentissage moteur au basket ? Il peut être fait en même temps. En fait, tout ce que je viens de vous présenter là, c'est à intégrer dans... Il ne faut pas avoir en tête qu'il faut le faire hors séance basket. C'est des choses que vous allez mettre dans vos séances quand vous allez travailler le dribble, quand vous allez travailler les ans, c'est un travail qui va être fait en même temps. Vous allez mettre les gamins dans des situations diverses sur le dribble, en même temps qu'ils dribblent, mais par des petits jeux chez les petits. La queue du diable, c'est très simple. C'est que vous demandez à un gamin de dribbler et en même temps d'aller arracher, d'aller enlever le chasuble de l'autre. Il a deux tâches à faire en même temps et on est sur un travail où vous faites travailler son système nerveux par la multiplication des tâches et la coordination aussi en même temps. il ne faut pas le dissocier du basket, c'est vraiment associé au basket. Il y a des choses qui peuvent être faites sans exercice de basket, sans ballon, etc. et je vous conseille même à des moments de le faire. Mais après, c'est vraiment dans la pratique du basket de mettre des choses variées, de mettre des situations vraiment complexes et qui changent. En fait, il faut habituer le gamin à une situation pour qu'il l'intègre et au bout d'un moment, quand il l'a intégré, il faut la faire évoluer comme vous le faites dans vos séances de basket. Je me permets, c'est moi qui ai posé la question. Oui, c'est qui ? C'est Mathias. D'accord. Je suis du club du Canet. Oui. Non, en fait, c'est juste que j'ai quelques connaissances de la préparation physique aussi et je voulais, la présentation est super et je voulais juste introduire la notion de multiforme. Oui, bien sûr. Parce que ça me paraît important quand on entraîne des jeunes de ne pas dissocier la préparation physique d'un côté et le basket de l'autre mais justement de montrer qu'on peut lier les deux et que les deux se complètent et s'apportent communément. Bien sûr, bien sûr. Tu as répondu donc je n'ai rien d'autre plus à dire. Parfait. Vraiment, il ne faut pas, ma présentation, elle ne veut pas dire que, mais après, on va le voir du coup par la suite sur le comment. Là, je ne vous demande pas de ne plus faire de basket et non, non, c'est vraiment à intégrer, c'est un travail à intégrer dans vos séances. Alors, chez les petits, sur des parcours de motricité qui vont faire sans ballon, puis avec ballon, puis avec le dribble, sur vos exercices, sur vos exercices en général de basket, etc., ça doit être, bien entendu, que ça doit être fait dans les séances et en fait, ça rendra que plus bénéfique vos séances de basket et en développant l'athlète, vous allez développer beaucoup plus vite le basketteur en fait. Les bénéfices seront plus grands. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, le comment, il y a plusieurs façons de l'intégrer, je vous ai parlé des parcours. Là, je vais vous présenter deux choses que moi, j'ai mises en place. Encore une fois, je n'ai pas la séance infuse. C'est ce que moi, j'ai pu mettre en place les années précédentes sur mon club ou sur le pôle sport féminin secteur PACA. Le but, c'est de vous donner des idées, de vous donner des pistes de travail pour vous, vous le réapproprier et le mettre en place chez vous. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le protocole d'échauffement que j'avais mis en place sur le pôle. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter les protocoles de prééchauffement que j'avais mis en place sur mes U15 ligues dans mon club. Je vous montrerai aussi une petite vidéo et après, on reviendra sur leur info. Là, n'hésitez pas, pareil, à me couper, à interagir, à me poser des questions. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau de l'échauffement, ce qui est conseillé, c'est un échauffement de 20 minutes qui est progressif, donc partir du lent vers du dynamique pour augmenter la chaleur du corps et le rythme cardiaque. Être sur un travail statique vers statodynamique, vers de la vivacité et de la vitesse avec ou sans ballon et on peut partir sans ballon pour terminer l'échauffement avec ballon, il n'y a aucun souci. Ça, c'est pareil, c'est à votre imagination. Il y a juste des petites choses à respecter, qu'il y ait de la progressivité dans votre échauffement. Mais comme dans tout, en fait, dans le renforcement, dans tout ce que vous faites, vous êtes expert ou pas expert en préparation physique. Si vous respectez quelques règles, vous n'allez pas vous tromper et vous n'allez pas mettre en danger vos gamins. on est sur vraiment progressivité et de statique vers dynamique. Le comment, on parle de la mobilité articulaire vers du travail d'école de course, vers la vivacité pour arriver sur de la vitesse, à corriger énormément les postures, les alignements et tout ce qui est pieds, 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 vous pouvez intégrer un petit peu de renforcement musculaire sur vos échauffements, mais du coup sur des temps courts et donc sur des temps de posture qui vont être courts entre 5 et 10 secondes ou sur des répétitions de mouvements sur du 4x6, on est sur de l'activation donc ça ne sert à rien à aller au-delà. Et vous pouvez pareil intégrer des mouvements de souplesse mais comme on est sur de l'activation, des exemples très simples, vous demandez du talon-fesse tac tac tac, ils font leurs enchaînements talon-fesse et derrière ils vont venir tirer mais on est sur du maintien de posture de 5 secondes. Du coup, là je vous présente le protocole que j'avais mis en place au niveau du pôle espoir féminin sur le secteur Provence en 2018-2019. C'est ce qui m'a servi de support pour mon mémoire. L'objectif on était sur un cycle de travail c'était on avait donné une priorité sur le travail du pied. Donc c'est quelque chose qu'elles avaient à faire au minimum deux fois par semaine. En fait, moi je leur ai et comme on voulait les amener à de l'autonomie à savoir et dans l'éducatif aussi donc savoir pourquoi on leur faisait faire ça, etc. Dans un premier temps c'est moi qui ai pris les échauffements en place en main après leur avoir expliqué tout le protocole, etc. Et après, elles avaient un classeur je leur ai donné le protocole et en fait il y avait une joueuse de la semaine qui était responsable de plusieurs choses et donc qui était responsable de la mise en place de ces deux échauffements-là sur la semaine. Donc vous avez à droite tout le protocole qui leur était demandé donc activation mise en tension sur 3 minutes 3 minutes 30 mobilité articulaire vous avez tout le détail travail d'école de course pour arriver sur du travail un petit peu plus cardio et vivacité vitesse. La seule demande que j'ai eue moi de l'entraîneur du pôle à ce moment-là c'est qu'il fallait qu'elles finissent quand elles avaient fini leur protocole l'échauffement elles devaient finir par 10 squats c'était sa demande donc je l'ai mis en place le reste c'était ça derrière je leur ai donné plusieurs exemples de mécaniques donc sur du circuit training avec les blocs blocs sur activation mobilité articulaire éducatif le bloc 2 sur école de course avec échelle et le bloc 3 sur travail vraiment de vitesse voilà ou le travail en vague par atelier et le dernier j'avais marqué très simplement à votre imagination pour pour les mobiliser pour qu'elles créent quelque chose et sincèrement elles m'ont sorti elles m'ont étonnée parce qu'elles m'ont sorti des parcours des échauffements très complets et très intéressants le protocole complet je vais vous le vous le montrer pour vous montrer vraiment ce que ce que je leur avais donné parce que parce que Vincent là il y a eu le changement d'écran ouais on voit très très bien ok super donc voilà elles avaient un classeur avec donc une petite introduction sur sur l'échauffement donc ça consiste etc la seconde page je viens de vous la présenter la troisième aussi sur le comment le mettre en place et derrière je leur avais fait des petites fiches par thématique et donc de là plus des liens vidéo et de là elles avaient tout pour créer leur échauffement donc avec le travail des talons plat pointe marche sur la pointe des pieds sur les talons sur l'extérieur du pied le travail de griffes de montée de genoux de talons-fesses etc tout le travail de mobilité articulaire avec des petits exemples d'exercices encore une fois il n'y a pas tout mais à chaque fois elles avaient une dizaine d'exercices plus des liens vidéo pour compléter travail de cours d'école de course travail sur échelle de rythme travail de renforcement musculaire sur les mouvements sur les mouvements basiques donc elles forcément elles avaient déjà acquis des postures travail de proprioception donc là vous voyez qu'il y a beaucoup de coussins de proprioception et tout après c'est pareil on était sur du milieu d'année donc sur la période janvier-mars il y a des deuxièmes années elles s'entraînent tous les jours donc le travail de proprioception statique était acquis donc elles étaient déjà rentrées dans du travail dynamique c'est pour ça que moi la fiche je l'avais faite plus sur du travail dynamique voilà donc elles avaient ça et de là elles pouvaient moi je leur avais proposé quelques situations et derrière c'est elles qui mettaient en place les échauffements bien entendu que moi j'étais là pour les aider pour corriger s'il y avait des petites choses qui me paraissaient qui me paraissaient pas bonnes mais voilà ça c'est un exemple d'échauffement qui peut être fait donc 6 à 8 tours 2 tours de mobilité 2 tours avec proprio et école de course 2 tours de vivacité voilà partir du plot A donc je vous le lis rapidement le 1 va au tu peux essayer de zoomer un peu pour qu'on puisse mieux voir ouais 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 est-ce que est-ce que là c'est bon alors avec le délai non moi ça n'a pas encore zoomé ok non on ne voit pas plus grand mince pour l'instant j'ai zoomé tac 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 je ne sais pas ça c'est typiquement un échauffement où il y a du travail il y a du travail de mobilité articulaire il y a du travail d'appui il y a du travail de vivacité mais il y a aussi du basket parce qu'il y a de la demande de tir en course de ce qui passe plus une sortie close out etc ça c'est une organisation type que vous pouvez garder où à l'intérieur il y a le double la prépa athlétique plus le basket et une fois que la rotation est acquise que vous avez donné vos consignes sur le basket sur vraiment ce que vous voulez sur votre dribble sur vos lâchers etc vous pouvez vous concentrer à corriger tout le travail d'appui de mobilité voilà ça ça en est un deuxième de parcours qui est plus un échauffement basé plus sur de la défense avec course avant plus pas défensif bon sprint mais ça c'est en fin de tour mais du coup le 2 au départ va être sur un travail de mobilité sur le travail talon plat pointe etc pas croisé sorti en close out etc voilà ça c'est une mise en place aussi que vous pouvez prendre bref ça c'est des exercices qu'avec mon aide elles ont des échappements qu'elles ont mis en place donc c'est c'est hyper complet et hyper intéressant on va revenir du coup à ça est-ce que est-ce que on est revenu sur ma présentation là Vincent ouais ouais c'est bon ça va recharger ouais j'ai exemple le protocole d'échauffement pour le PACA ok donc la slide suivante il y a une il y a une petite vidéo c'est pareil c'est la mise en place d'un échauffement qui avait été fait sur le sur le pôle un des premiers échauffements que moi j'avais fait et que Elena avait repris et modifié qui est très bien et qui part d'un travail donc là vous allez voir que le premier bloc du coup mais qui part d'un travail d'appui et de proprioception je vous laisse regarder la vidéo essayez de focaliser votre regard sur la deuxième joueuse pas celle qui est en bleu mais celle qui est en noir où les attitudes et les acquis sont déjà bien plus avancées que la joueuse qui est en bleu est en bleu C'est parti. L'échauffement, la vidéo, je n'avais pas pu la prendre avec les filles du pôle, donc je m'étais servi de mon club comme cobaye pour pouvoir avoir les images. Je vous laisse regarder et puis on commentera après. Si vous avez des questions à poser sur la mise en place ou tout ça, vous n'hésitez pas. Je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Je vous laisse regarder. Ok, du coup, ça, c'est le premier bloc sur le travail de mobilisation, de mobilité et d'éducatif. Le deuxième bloc, c'était sous forme de travail de gamme et d'école de course. Donc, en fait, le but, c'est sur une organisation pouvoir partir de ce travail-là qui est fait à vitesse lente où on va insister sur la posture, le travail de coordination pieds-mains, pose-pieds, talons-plat-pointes, etc., pour arriver sur du travail en mouvement, petit à petit de course, pour aller vers de la vivacité et de la vitesse. Mais cette organisation-là, derrière, elle découle sur autre chose et vous n'avez pas besoin de bouger le matériel. Donc là, il me semble que sur la situation numéro, sur le deuxième tour, c'était courir et autour du cercle, ils étaient sur passer sur l'avant du cercle, sur les talons, sur l'arrière du cercle, donc contourner en passant sur talons, pointes, puis repartir vers l'avant, etc. Sur le retour, c'était soit du talon-fais, soit du montée de genoux. Voilà, le spot 3 sur les cerceaux s'était passé en un peu plus dynamique. Bon, voilà, vous avez compris le concept pour arriver sur la même chose avec ballon en main ou ballon dans le dribble et finir sur vraiment un travail de vivacité et de vitesse. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? N'hésitez pas. Non, pas de questions. La proprioception, vous avez vu là, moi, c'est pareil. J'ai une question, pardon. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, oui, c'est toujours par rapport à Osgood et par rapport à Sévère, ce type d'échauffement-là, parce qu'il ressemble quand même pas mal à la routine que je mets en place. Tout ce qui est mobilité du pied au niveau des différents types de marches et au niveau de la proprioception, des trucs comme ça, ça marche très bien pour Sévère. Et il n'y a pas de souci. Il ne faut pas ce travail-là. Alors, les coussins de proprio ? Je n'ai pas les coussins de proprio, mais par contre, je fais le reste. De toute façon, la proprioception, si vous n'avez jamais fait faire de proprioception à vos jeunes, vous ne les mettez surtout pas sur des coussins de proprio. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution à respecter, que ce soit sur la proprioception, sur le renforcement musculaire, etc. On part toujours du statique vers le déséquilibre et le dynamique. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment le travail de proprioception sur place, en équilibre, fermer les yeux. Puis, dans un second temps, lancer une balle rattrapée, créer un déséquilibre avec un deuxième joueur. et dès que ça, ça sera acquis correctement, on passe les gamins sur du coussins de proprioception, tapis, etc., sur des structures instables, en fait. Mais ce travail de sain, il y a un âge spécifique ou pas ? Non. Non, parce que c'est toujours pareil. Moi, sur les éveils baby, quand je leur fais des parcours, je leur mets les coussins de proprio. Alors, je suis à côté, je les tiens, mais je leur demande de passer un pied après l'autre. Ils me donnent la main ou pas, ceux qui sont en confiance, en marchant, bien entendu. Mais je les fais passer d'un coussin de proprio à l'autre. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous savez pourquoi vous le faites et que vous ne mettez pas le gamin en danger, en fait. N'allez pas demander à un gamin de sauter à un pied sur un coussin de proprioception s'il n'a jamais fait de proprioception, s'il n'est pas du tout équilibré, coordonné, etc., etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez tant que c'est réfléchi et que vous ne mettez pas le gamin en danger. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. De rien. Donc, vous avez vu, pareil, sur la vidéo, il y a des cordes à sauter à un moment donné. C'est sur le bloc 2, je crois, où on avait intégré du saut en cordes à sauter. Je crois que c'était 10 sauts qui étaient demandés. Sur le bloc suivant, c'était 15, mais le plus vite possible, etc., etc. C'est des petits trucs comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je passe à la suite, alors. Du coup, là, je vous présente les protocoles de prééchauffement que j'ai mis en place sur mes équipes, sur mes U15 régions. Ça, c'est pareil, c'est des choses que... C'est un travail individualisé. Pareil, dans tout ce que j'ai dit, il faut vraiment individualiser au maximum le travail. Vous ne pouvez pas demander la même chose à tous les gamins. Ils n'ont pas tous les mêmes capacités. et le même développement. Donc, vraiment, individualiser. N'hésitez pas à individualiser le travail. Au contraire, je vous conseille de le faire. C'est du travail. C'est des fiches, des protocoles. Ils avaient tous le même classeur avec les protocoles, sauf qu'en fonction des joueurs, moi, je donnais des protocoles à faire en premier à certains joueurs, etc., sur un cycle, et qui variaient au fur et à mesure de la saison. Ces protocoles-là, c'est vraiment en fonction du besoin et des équilibres des joueurs, mais ils ne peuvent être faits en autonomie que si les mouvements ont été enseignés et sont maîtrisés. Donc, moi, une fois qu'on a eu fait tout sur la catégorie U13, on a fait un travail de prépa ensemble. Sur la catégorie U15, je leur ai mis ces protocoles de prééchauffement en autonomie. Donc, les filles, elles avaient chacune de leurs classeurs et elles devaient arriver 15 à 20 minutes avant le début de l'entraînement pour faire un des protocoles de leur choix ou un que j'imposais s'il y en a une qui avait un déficit musculaire ou d'aisance parce que les fiches protocoles, j'en avais fait en renforcement musculaire, mais aussi sur aisance dribles, aisance passe et une sur la mécanique du tiers. Mais voilà, l'idée, c'est de les mettre en autonomie aussi. Toujours pareil, pour développer des habitudes et des apprentissages chez eux. Donc là, on est sur un protocole genou-fessier avec un, deux, trois, quatre, cinq petits exercices à faire avant la séance. Donc, le bloc du milieu, il y a toujours... Si c'est fait avant séance, on est sur du 4x6, 8 répétitions. Si on est sur du hors séance, on est sur du 4x10, 12 répétitions à vide avec élastique, etc. Un deuxième exemple, c'est un travail de gainage et de proprioception. On alterne le travail de gainage, un exercice de proprio, gainage, proprio, gainage, proprio. Et donc ça, elles avaient 15-20 minutes pour faire... Moi, je leur demandais un minimum de deux tours. Deux tours exécutés correctement. Il y en a qui poussaient jusqu'à trois ou qui faisaient deux tours d'un protocole plus un tour de protocole d'aisance dans le dribble ou dans la passe ou des gestuels de tir. Elles géraient comme elles voulaient ces 15-20 minutes. Mais voilà, il fallait que ce travail-là soit fait correctement. et du coup, elles étaient déjà préchauffées et l'échauffement allait du coup un petit peu plus vite et un peu plus dans le bassin. Voilà, pareil, si vous avez des questions sur ces protocoles-là, n'hésitez pas. C'est des choses qui sont très simples à mettre en place, qui peuvent être variées. Et qui du coup, c'est un petit travail qui est fait en amont de la séance. qu'elles font, pardon, qu'ils ou qu'elles font et qui vous fait gagner du temps, vous, sur vos séances de basket. Mais c'est un moyen d'intégrer soit dans l'échauffement, soit avant l'échauffement pour intégrer de la prépa atlétique. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, je passe rapidement sur des petites notions sur le renforcement musculaire et après, je vous donnerai les liens et on en aura fini de la présentation. On va passer au rempo. Donc, au niveau... En fait, j'ai pris deux exemples là pour vraiment vous donner l'idée de comment organiser votre travail de renforcement musculaire sur vos jeunes. j'ai pris des pompes et j'ai pris des sauts pour vraiment vous donner l'idée de comment construire votre renforcement musculaire. Après, dans la séance de basket, en dehors des séances de basket, ça dépend combien de fois par semaine vous vous entraînez, si c'est deux fois, si c'est trois fois. Si c'est trois fois, vous pouvez prendre une partie de la séance pour ne faire que du renfaux. Si c'est deux fois, c'est à intégrer à l'intérieur de la séance sur des temps de repos. Par exemple, quand vous faites du 3 contre 3 en continuité, l'équipe qui est en pseudo-repos, vous pouvez la mettre sur des petits mouvements de renforcement musculaire, sur du squat, sur de la proprio, sans trop pousser non plus parce qu'ils sont déjà en activité. Mais voilà, utilisez ces temps-là en plein déchauffement. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez organiser votre séance et combien de temps vous voulez donner à cette partie-là. Le principe, c'est qu'on part toujours de l'apprentissage des techniques et des postures pour aller vers vraiment du renforcement. Donc, des mouvements simples vers des mouvements complexes. On a tous été adeptes, et moi, la première, il y a quelques années en arrière, de donner comme sanction de faire des pompes. Sauf que si les pompes, elles ne sont pas faites correctement, ça ne sert strictement à rien. Donc, il y a des étapes à respecter. Ça va varier d'un joueur à l'autre. C'est toujours la même chose. Peut-être qu'un de vos gamins devra passer par l'étape « J'apprends à faire le bon mouvement contre le mur » pour ensuite descendre sur un banc pour ensuite descendre à genoux pour enfin faire une pompe seule correctement. Peut-être qu'il y en a qui vont partir de l'étape banc comme il y en a qui seront capables de partir de l'étape genoux au sol. Ça, ça va dépendre de chacun de vos gamins. Donc, quand vous faites votre renforcement musculaire, que ce soit pour les pompes, que ce soit pour le gainage, vous ne pouvez pas demander aux joueurs de faire la même chose. Vous ne pouvez pas dire « Vous faites tous 4 fois 20 pompes. » Non. Il y en a 4 fois 20 pompes. Ils vont les passer. Mais il y en a, c'est comme des abrutis. Ils vont tirer sur le dos, ils vont tirer sur la nuque, ils ne vont pas être dans les bons mouvements. Et là, on va créer des déséquilibres qui peuvent amener à des petites blessures. Alors, on ne dit pas que ça va être des trucs graves, mais à des petits problèmes de dos, etc. Donc, quand vous faites votre renforcement, vos périodes de renforcement, pensez à individualiser. Alors, ça peut être fait soit par des petits groupes. Vous faites vos ateliers, machin. Et soit les gamins, ils savent ce qu'ils... Comme vous l'avez mis en place un truc, ils savent ce qu'ils sont capables de faire. Donc, d'eux-mêmes, ils savent que eux, leur répétition, pour le moment, c'est 4 fois 6 minutes. Un autre, 4 fois 6 minutes, pardon. 4 fois 6 répétitions. L'autre, il saura que lui, il est sur du 4 fois 10. Et celui qui maîtrise, il est sur du 4 fois 12. Comme pour le gainage, vous ne pouvez pas demander à tous les gamins de faire 4 fois 30 secondes de gainage. Il y en a qui seront capables de le faire, qui tiendront. Il y en a 30 secondes, ils se feront chier. Ça ne servira strictement à rien. Parce qu'ils ne seront pas dans l'effort. Il y en a qui ne tiendront pas du tout. Donc, quand vous faites des séquences de gainage, pareil. Il y a ceux qui vont tenir 20 secondes. Il y a ceux qui vont tenir 30 secondes. Il y a ceux qui vont tenir 45 secondes. Ou il y a ceux qui vont tenir 30 secondes et à qui vous allez demander d'être sur du gainage dynamique, par exemple. Voilà. Quand vous faites votre info, faites des petits groupes de travail. Soit des petits groupes, soit ils savent ce qu'ils sont capables de faire. Mais gardez vraiment cette évolution-là de mouvement simple vers du mouvement complexe. Le deuxième, c'est le saut. L'apprentissage du saut. Donc, c'est mobiliser, renforcer les mollets. Donc, on est sur un travail très simple qui peut paraître bête, mais qui est important. C'est de la position assise, de demander au joueur de venir, d'être plat du pied, de venir sur la pointe des pieds. Levé, tac, comme ça. Après, derrière, on peut mettre un petit peu de résistance, soit avec un poids, soit en demandant à un autre joueur de pousser pour que la montée soit plus difficile. Dans un deuxième temps, être sur un petit banc, sur un step, etc. Et amener le talon le plus bas possible pour l'amener ensuite le plus haut possible. Donc, on va être sur de la répétition comme ça pour aller vers de la répétition dynamique sur deux pieds, sur un pied. J'aurais pu rajouter une étape corde à sauter pour arriver sur le saut en contre-haut, s'il vous plaît. Pour limiter les impacts sur les chevilles, sur les genoux, si vous faites du saut dans un premier temps, à part le saut sur place, mais si vous êtes vraiment sur un travail de saut, faites-le dans un premier temps en contre-haut. Donc, sautez sur un banc, sautez sur, si vous avez des box, sur des box, etc. Sautez, redescendre, sautez, redescendre pour limiter l'impact sur les chevilles et sur les genoux. Voilà, le principe, il est là. Après, pour vous donner un petit peu plus de notion, c'est travailler par groupe musculaire. Si vous faites travailler les quadris, vous faites travailler les ischios aussi, parce que sinon, vous allez travailler des décalages. Si vous faites des abdos, du gainage, abdos, vous travaillez devant, vous travaillez le dos aussi. Si vous travaillez biceps, vous travaillez triceps. Voilà, avoir ces petites notions-là de groupe musculaire, et que si je fais travailler un côté, je fais travailler l'autre côté également pour ne pas créer de déséquilibre. s'il y a des équilibres, il y a risque de blessure accentuée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au renforcement ? Je n'ai pas de questions dans les groupes pour l'instant. Évidemment, je les ennuie ou... Je ne sais pas. Du coup, là, je vous ai donné quelques petites références. C'est toujours pareil. Moi, je suis adepte de ces personnes-là. C'est des personnes qui m'ont formée aussi. Mais je trouve ce qui leur travail très, très, très intéressant. Donc, je vous conseille, si vous avez envie de vous informer, d'aller voir leurs travaux. Ça peut vous donner des idées. Ça consolidera un petit peu la présentation qu'on a faite là. Et puis après, n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes. Mais voilà, j'avais envie de vous donner un petit peu des pistes, des vidéos. Sabine Jura, c'est sur la préparation physique des jeunes joueurs. C'est sur la catégorie U11. Donc, comment intégrer le renforcement musculaire sur une séance. Fabrice Serrano, on est beaucoup plus dans du travail de mobilité articulaire et de souplesse. Et ça, je vous conseille de le voir et de l'intégrer aussi sur vos séances. Et Julien Colombo, il est préparateur physique sur le pôle France et sur son Instagram. Il poste énormément de situations qu'il met en place sur le pôle de travail d'aérobie, de travail de vitesse, de travail de renforcement musculaire. Il met énormément de choses. Donc, je vous conseille également d'aller y jeter. un aïe. Voilà. Et puis, en dernier, je vous remercie de votre attention. J'espère que la présentation vous a convenu et vous a apporté des choses. Je vous laisse mon adresse mail si jamais vous avez des questions en dehors. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez me solliciter. Je répondrai favorablement. Voilà. Voilà, voilà. J'en ai fini, moi, Vincent, si tu veux. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions. J'espère que ça vous aura amené des pistes de travail sur vos équipes de jeunes ou même un discours à avoir dans vos clubs sur les différentes équipes, etc. Alors, j'ai beaucoup de messages de remerciements qui tombent pour louer la qualité de ton intervention et la passion qu'on sent transpirer de ce que tu dis. Mais il n'y a pas trop de questions. Il n'y a pas trop de questions. Alors, je check, vérifie. est-ce que la proprioception est conseillée ? Bien sûr. Je pense que tu as répondu du coup. Oui, bien sûr, la proprioception est conseillée. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à en faire. Après, c'est toujours pareil. C'est comment on l'amène et comment on la met en place. Mais oui, il ne faut pas hésiter à en faire. Est-ce qu'on peut la faire sans matériel ou est-ce qu'il y a besoin d'un matériel spécifique ? Non, si vous avez regardé sur la petite vidéo tout à l'heure quand je vous dis que moi, ils étaient sur des coussins de proprioception mais parce qu'on avait déjà fait un travail en amont, vous pouvez reprendre la même chose sauf qu'en vous enlever le coussin de proprio et vous demander de tenir en équilibre en amenant la notion de le dos bien droit, le dos bien droit, regarder vers l'avant, les bras qui équilibrent, le genou légèrement fléchi, pointe de pied vers l'avant, fléchir légèrement le genou, tenir cinq secondes en équilibre sur un pied, tenir cinq secondes en équilibre sur l'autre pied puis avancer, etc. Voilà, les petits exercices qui ont été montrés sur la vidéo peuvent être faits sans matériel. Les exercices de venir toucher les pastilles, je suis en équilibre sur un pied et je vais venir toucher la pastille devant, côté, ou même équilibre sur un pied et il y a quelqu'un en face qui me lance une balle de tennis, on crée un petit déséquilibre. Voilà, il y a énormément de situations qui peuvent être faites sans matériel. Fermer les yeux, tenir en équilibre sur un pied une personne qui vient légèrement déstabiliser au niveau de l'épaule, au niveau de la hanche, voilà, c'est toutes des petites choses qui peuvent être mises en place très facilement. Ok, j'ai une autre question, y a-t-il un intérêt à faire du travail pieds nus ? Ouais, c'est très bien le travail pieds nus. Alors ça, vraiment pour ça, je vous conseille d'aller sur l'Instagram de Julien Colombo et il a fait pas mal d'articles là-dessus, mais bien sûr, si vous pouvez faire travailler vos gamins, vos joueurs pieds nus sur de la proprioception, sur du travail de grippe, ce qu'on appelle de grippe, c'est que vous les mettez, donc ils sont en chaussette et vous leur demandez d'avancer sur une certaine distance en grippant, en griffant avec les orteils. Donc je griffe, j'avance, je griffe, j'avance, je griffe, j'avance. Ça, c'est très bon sur balle de tennis, donc travail avant, arrière, etc. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Julien par rapport à ça qui sont top. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Il y a ES qui a levé la main, je ne sais pas qui c'est. Il y a Eva, ouais. Eva, à tour. Oui, du coup, pour enchaîner justement sur le travail pieds nus, ça permet justement la mobilité aussi du pied pour justement le long fléchisseur d'ALUX où justement on crée la voûte plantaire bien comme il faut parce qu'en étant avec une chaussure qui soit très finalement dure, solide sur les côtés, du coup, on perd en mobilité, surtout chez les jeunes. Et en ayant parlé avec pas mal de kinés, c'est vrai que c'est très intéressant justement de faire ce travail-là. Exact. Alors, c'est très bien ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Après, ça peut être compliqué à mettre en place sur des séances d'entraînement, sauf si vous voulez vraiment donner du temps à ça. Après, si vous avez moins de temps, etc., le mettre en place quand vous faites des stages, prenez le temps de le faire. Mais ouais, c'est un travail qui est très important et qui est très bénéfique. Et tout ce travail-là, au plus tôt que vous allez le faire, au plus, vous allez, au moins, s'il y a de risques, c'est pas au moins s'il y a de risques, mais vous diminuez le risque d'avoir des douleurs comme Sévère ou Osgood où vous allez faire en sorte, en fait, que les douleurs et que l'inflammation justement soient moins importantes. D'où le travail vraiment hyper important de mobilité et de souplesse. Et je vous renvoie encore une fois vers les vidéos de Fabrice Serrano par rapport à tout ça. J'ai partagé le lien dans les groupes WhatsApp de la formation, j'ai partagé le lien des comptes Instagram de Fabrice Serrano et Julien Colombo. Très bien. J'ai une question, les techniques d'automassage sont-elles préconisées en début ou en fin de séance ? Les deux. Les deux, parce que ça peut être fait en activation ou sur la fin de séance pour décontracter le muscle. si vous regardez sur les pros ou sur les centres de formation, il y a énormément de joueurs qui, avant les séances, sont sur les rouleaux de massage. Ça peut être fait avant comme après. Je pense qu'on va clôturer pour aujourd'hui. Un grand merci Amélie pour ta disponibilité, pour la clarté de ton propos et puis pour la réponse, les réponses précises aux questions qui ont été posées. Merci à toi. Passez tous une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. J'ai les merci qui pleuvent. J'ai Franck qui vient de m'envoyer un message. Tu fais sensation Amélie. Tant mieux. Allez. J'ai...